Issu de la petite noblesse du Périgord, Thomas Robert Bugeau fut envoyé en Algérie en 1836 pour écraser la révolte d'Abdelkader. Nommé gouverneur général en 1840, il imposa sa loi en pratiquant la politique de la terre brûlée. Ses troupes incendiaient les villages et les champs tout en raflant les troupeaux. « Si ces gredins se retirent dans leurs cavernes, fumez-les à outrance comme des renards ! » Ces sinistres enfumades furent l'un des titres de gloire dont se vantait fréquemment Bugeau. Le peuple parisien a gardé lui aussi pendant longtemps un souvenir exécrable du maréchal Bugeau. En 1834, avant de sévir en Algérie, il avait dirigé en effet l'une des brigades qui avaient massacré les insurgés regroupés dans la rue Transnona, une rue qui était située du côté de l'actuelle rue de Beaubourg. Quatorze ans plus tard, revenu d'Algérie, Bugeau fut chargé de réprimer l'insurrection de février 1848 à Paris. Fidèle à sa légende, il promit au roi Louis-Philippe d'en finir rapidement avec cette canaille rebelle. Victor Hugo nota dans ses carnets que Bugeau aurait même affirmé à ce moment-là « Euss-ai-je devant moi 50 000 femmes et enfants ? Je m'y traillerai ! » Craignant que la haine que lui vouait le peuple attise la colère des insurgés, Louis-Philippe décida finalement d'écarter Bugeau du haut commandement. Voilà donc l'exemple d'un chef militaire qui fut détesté autant par le peuple algérien que par le peuple parisien. Pourtant, des voix nombreuses s'efforçèrent de présenter Bugeau comme un héros populaire en le surnommant le père Bugeau.